Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne Sovolmache. Aujourd'hui, nous allons visiter notre territoire, voir quels travaux sont en cours, ce qui a déjà été fait et discuter de ce qui nous attend encore. En fait, nous nous tenons actuellement à gauche du bâtiment. Nous voyons que l'aménagement du territoire est déjà en plein essor, une station d'arrosage automatique a été installée et le gazon a été semé. Bientôt, une couche de verdure va pousser ici et tout aura un aspect très beau, digne et noble. La clôture est montée, vous l'avez déjà vu auparavant. Nous ne pouvons également pas ignorer le nombre de voitures qui augmentent constamment ici, car d'une part, le nombre d'employés des entreprises sous-traitantes effectuant des travaux de construction augmente, mais également le nombre d'employés de la société Sovolmache. Oui, le recrutement se poursuit. Nous complétons déjà les équipes au fur et à mesure que les postes de travail sont prêts. Tout d'abord, nous avons besoin d'ingénieurs concepteurs, donc si vous en êtes un, vous pouvez envoyer votre CV à notre adresse e-mail officielle. À présent, entrons dans le bâtiment et voyons dans quel état nous approchons de l'achèvement de l'objet de construction, le ZOS. Nous sommes entrés dans le bâtiment ABK, au premier étage. Voyons ce qui se passe ici. Des plaques sont accrochées aux portes, différentes bureaux de travail et salles d'exposition. Il y a aussi un bureau, un deuxième bureau et une salle de dispatching. C'est-à-dire que les portes sont à montage dissimulées, toutes les communications y sont cachées. Un revêtement de plafond a été installé. En ce moment, les gars démontrent périodiquement certaines choses, ajoutent des éléments et corrigent certaines remarques qui surgissent de la part des commissions de construction et, en général, des organes de surveillance. Des communications incendies ont été installées. Le marquage se poursuit. Je dirais même qu'il est déjà en train de se terminer. Des panneaux sont installées pour, disons, respecter les exigences en matière de sécurité incendie et des avertisseurs concernant des événements à venir ont été mis en place. On peut utiliser l'ascenseur. Au fait, à propos des remarques, il arrive parfois que des moments intéressants se présentent lorsque certains composants ne sont pas disponibles et qu'un autre est temporairement installé. Est-ce que cela constitue une remarque ? Une remarque ? Est-ce que c'est facile à résoudre ? Très facile. Et cela sera fait dans un avenir proche. Et bien maintenant, montons dans l'ascenseur. Tout fonctionne déjà normalement. On peut même activer la ventilation s'il y a un nombre suffisant de passagers. Par exemple, on peut l'éteindre de manière efficace. C'est très pratique. Les matériaux de protection pour le transport ont déjà été enlevés de manière sécurisée et soigneusement. L'ascenseur parle même. Alors, ici, nous observons également certains équipements de construction, des échafaudages. Certaines finitions sont également en cours. De même, des panneaux sont présents partout. Les murs ont d'ailleurs été restaurés. Eh bien, ce n'est pas restaurés, mais montés, fabriqués, peints. Tout cela a déjà l'air dans son état d'origine et correct. Tous les interrupteurs fonctionnent. De même, tous les plaques des bureaux des employés. Les gens travaillent généralement en mode normal. Entrons dans la partie production, au premier étage. Qu'est-ce qui a changé ici ? Nous voyons tout de suite un nombre assez important de machines. Ce sont des tours. Ce sont des fraiseuses à commande numérique. Ce sont des lasers. Nous avons déjà vu des lasers auparavant, mais récemment, il y a eu une augmentation significative du nombre de fraiseuses et de tours. Nous vous avons montré tout cela dans nos vidéos, donc nous ne nous attarderons pas en détail. Je vais juste parler de ce grand, énorme tour à métaux. Nous en avons besoin pour traiter les carters des roues motrices 318 de gabarit. Moteur d'avion et tout ce qui est basé sur eux. Donc, je pense que les gars vous montreront des images plus détaillées et plus belles de ce à quoi cela ressemble actuellement. De plus, nous voyons que les travaux se poursuivent. Les gars s'occupent des communications incendies. Ils finalisent toutes les tâches nécessaires, disons. Et dans l'ensemble, le projet approche de sa conclusion. Y compris cette pièce, elle a été réservée pour l'atelier d'assemblage. Ici se trouvait une ligne d'assemblage de moteurs industriels de 86 à 132 dimensions. Elle a maintenant déménagé. Elle est déjà à sa place légitime. Et, bien sûr, il y a de la place ici. Pourquoi ? Vous le découvrirez un peu plus tard. Certainement. Nous sommes maintenant déjà montés au troisième étage, dans la partie production. Nous voyons les locaux nécessaires pour l'installation des communications techniques du système. Ce sont des systèmes de purification de l'air, d'évacuation des fumées, de ventilation, etc. Et il y a en fait beaucoup de tels locaux ici. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois des armoires de sécurité incendie. Nous voyons que les réparations sont presque terminées. Les locaux sont déjà nettoyés. Nous voyons que tout en haut, sous le plafond, toutes les gaines de ventilation, les communications, les boîtes de dérivation, les lignes de sécurité et incendie, etc. sont déjà installées. Si nous entrons dans cette pièce, nous pouvons déjà crier « Hé hé ! » sans hésitation. C'est plutôt joli et intéressant. De grandes constructions monstrueuses. Tout est destiné à la même chose dont nous avons parlé précédemment. Et, tout le troisième étage regorge de telles pièces. Naturellement, des armoires d'automatisation sont installées partout. Tout cela fonctionnera en mode automatique. Et le microclimat ici sera exactement celui dont nous avons besoin. Et maintenant, nous nous sommes déplacés vers notre ligne de montage de surface. Montage SMD. Nous voyons ici des imprimantes. Nous voyons ici des cartes. Au fait, ce sont des cartes pour les contrôleurs de meuleuses d'angle. Nous voyons ici un installateur. Et ici, nous pouvons déjà observer les cartes qui ont été déjà soudées déjà. De plus, ils sont soudés de manière automatisée. Sur cela, l'équipement lui-même. Et je vous félicite tous pour cela. La productivité de cette installation est assez élevée. Elle va maintenant être étendue. Et sera équipée de nouveaux installateurs. Ce qui permettra d'élargir ses capacités. La gamme de taille et de modifications des cartes avec lesquelles nous pourrons travailler. Et tout cela aidera à construire notre entreprise ensemble. Et c'est ce qu'on appelle une fenêtre sur la nature. Et cela s'appelle une passerelle. Elle est nécessaire, comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, pour la livraison de charges encombrantes, de matériaux, d'instruments, de machines et de tout ce qui serait assez difficile à déplacer par l'ascenseur. C'est donc une chose très unique. Et il faut noter que, bien sûr, je ne peux rien affirmer ici. Mais après l'apparition de cette construction chez nous, des produits similaires ont également commencé à apparaître. Sur certains bâtiments loués de nos voisins, certainement, ne sommes-nous pas des créateurs de mode ? Et bien, au moins, c'est pratique. Ici commence la formation de la zone d'enroulement. Des machines d'enroulement sont déjà installées. Des bobines et des sections seront enroulées automatiquement. Naturellement, il doit y avoir ici un entrepôt de cuivre. C'est-à-dire, pas un entrepôt au sens strict, mais au moins un entrepôt de travail opérationnel. Oui, celui que nous allons utiliser pour emballer dans ces machines. Il y a de plus en plus de clés. Eh bien, nous n'irons pas ici avec vous. Ici, nous pouvons également voir qu'il y a un entrepôt d'outillage. Il a également déménagé ici. Machine inhabituelle. Une est installée actuellement pour l'instant temporairement. Et le plus intéressant, la ligne ne s'est pas seulement déplacée dans ce local, mais elle est déjà montée. Il ne reste plus qu'à simplement connecter les communications et on peut commencer à l'utiliser et profiter pleinement. Nous voyons donc que les préparatifs avancent à grands pas. Des tapis spécialisés et des literies sont déjà en place. C'est pourquoi cet espace sera fonctionnel. Par conséquent, en conclusion de cette vidéo, je tiens à souligner que le projet est dans la phase finale de réalisation de l'achèvement de l'objet de construction. Nous y sommes presque. Il reste quelques remarques dont a parlé Dimitri Alexandrovitch Douyin lors du dernier webinaire. Tous les processus sont préparés, les postes de travail sont aménagés et nous nous équipons en personnel. Il convient également de noter que la préparation à la mise en œuvre de la partie commerciale du projet avance à grands pas. Merci de votre attention. Merci pour votre soutien. Nous faisons les dernières finitions et commençons à nous attaquer aux tâches pour lesquelles tout cela a été prévu. Merci.